Nous avons une fille spirituelle qui est en France. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un certain homme de Dieu, sur un lieu avec cinq autres femmes. Ses pasteurs les ont convaincus. Non, si vous couchez avec moi, vous êtes toutes là au même moment, c'est pour une délivrance massive, une délivrance collective. La pauvre, elle a couché plus de cinq fois avec cet homme, ensemble avec les autres filles. Vous voyez le pasteur d'aujourd'hui ? Et ce pasteur est sur Facebook en train de prêcher. Il est là avec beaucoup de gens qui le suivent, ces pasteurs-là, qui couchent avec les filles sur un lit, cinq filles, six filles au même moment. Il est aimé du public. Quand vous voyez même son apparence, c'est un petit ange. Frères et sœurs, attention aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Ils sont dangereux. Moi, pasteur Christian, si je meurs dans le péché que vous avez la preuve, je ne suis pas parti au ciel. Si vous me voyez mourir dans le péché, sachez que mon âme est dans les séjours de mort en train de souffrir. Ne venez pas aux deux et racontez du n'importe quoi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu ne fais pas comme Zachary. Tu refuses de payer. Tu meurs avec les dettes. Et puis on va dire que tu es parti au ciel. Mensonges, bêtises, sottises. Comme on respecte le mort chez les Africains, c'est inspiré par Satan. Parce que Satan aime qu'on donne plus de la valeur au mort qu'au vivant. Regarde, quand quelqu'un est malade, vivant, on ne lui vient pas en aide. On laisse la personne souffrir. Lorsqu'elle meurt, on achète le beau cercueil doré, qui coûte cher. Quand tu vis dans le péché volontairement, tu pratiques le péché, tu appartiens à Satan. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan. Un pasteur qui refuse de payer la dette appartient à Satan, pas à Dieu. Un apôtre qui a violé ta sœur, il appartient à Satan. Un prophète qui t'a escroqué l'argent, il appartient à Satan. Arrêtez vos histoires. Les hommes de Dieu ne touchent pas au loin de Dieu. C'est des bêtises. Le vrai homme de Dieu, on ne le touche pas parce qu'ils sont irréprochables. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. On ne touche pas à un vrai loin de Dieu. Lorsqu'un a péché contre toi, il t'est rédévable. Lorsqu'un doit dire la vérité sur le péché de quelqu'un, aucun malheur ne t'arrivera. Même Dieu ne sera pas contre toi. Je meurs. Tu viens de dire que je t'avais escroqué de l'argent. Fais-le. Fais-le, mon frère. Si moi, je t'escroque de l'argent de mon vivant, je ne te paye pas. Après ma mort, dis-le. Tu ne me manqueras pas du respect. Si moi, j'ai violé ta sœur quand j'étais vivant, je ne lui ai pas demandé pardon. Elle peut venir là dire que cet homme avait violé. Oui, c'est la vérité. Si cette chose-là est faite, si c'est vrai, arrêtez de dire. Tu salis la mémoire du pasteur christian. Le pasteur christian n'avait qu'à veiller sur sa réputation avant de mourir. Il y a des pasteurs où Jésus ne leur parle pas pour leur propre péché. Moi, à deux reprises, Jésus m'a vu en vision, en songe, pour me parler de mes péchés pour que je change. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont parfaits. On ne peut pas les blâmer quand ils pêchent. On ne peut pas leur faire des remarques. Ne touchez pas au loin de Dieu. Nus dans une voiture, en train de forniquer. Ne touchez pas au loin de Dieu. Couches avec des sœurs de gauche à droite. Ne touchez pas au loin de Dieu. Immoralité. Ne touchez pas au loin de Dieu. Voleur. Ne touchez pas au loin de Dieu. Escroc. Ne touchez pas au loin de Dieu. Ne craignez pas, chrétien. On vous a lobotomisé. Quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas le loin de Dieu. Il appartient à Satan. Il a déjà changé d'identité, dit la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 8 à 10. Cet apôtre, ses prophètes, ses pasteurs, ses docteurs qui pratiquent le péché, Dieu lui a déjà tourné le dos. Désormais, il appartient à Satan. Alors, ceux qui sont des Satan, dénoncez leurs œuvres. Dénoncez leurs œuvres, frères et sœurs. Les chrétiens pensent que les pasteurs sont déjà des candidats pour le ciel. Les chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont déjà sauvés. C'est faux. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils doivent lutter pour être sauvés. Ils sont plus en danger que vous. Ils sont au front. Ils sont la première cible du diable. La majorité d'hommes de Dieu ne seront pas sauvés. parce qu'ils sont tellement cibles que plusieurs succombent avant de finir leur vie. Eh oui, bien-aimés, chers frères et sœurs. Comme les titres l'ont si bien indiqué. C'est vrai. C'est une vérité macabre. C'est une réalité abasourdissante. C'est une vérité qui fait mal. Pourtant, c'est vrai. Jésus lui-même a eu à l'annoncer en disant « Plusieurs me diront ». Quand il parle de « Plusieurs », il a bien démontré qu'il s'agissait des serviteurs de Dieu. Quand on dit « Serviteurs de Dieu », vous avez cette enveloppe de prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs. « Cinq ministères ». Et quand Jésus a dit « Plusieurs me diront » le jour du jugement. « N'ai-je pas guéri les malades ? N'ai-je pas ressuscité les morts ? » Ce sont ces serviteurs de Dieu que vous dites « Ils sont moi ». Ils ont l'onction des dieux. Jésus n'a pas dit qu'il dira qu'ils n'ont jamais été de vrais serviteurs ni qu'ils n'ont jamais eu l'onction. Jésus a reconnu le miracle que ces hommes feront en tant que serviteurs des dieux. Mais quand est-ce que Jésus les a réunis en leur précisant « Oui, vous avez fait toutes ces choses, tous ces miracles, mais vous étiez en train de vivre dans le péché. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins ». C'est ce que le pasteur, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui vous ont inculqué dans la tête. Ils vous ont lobotomisé. Ils vous ont fait un lavage des cerveaux. Parce que par rapport à l'Ancien Testament, quand on disait « Ne touchez pas à mes oins », c'était les oins des dieux qui ne vivaient pas dans les compromissions. C'était les oins des dieux à qui Dieu lui-même avait des choses à réprocher. Ce n'était pas des oins des dieux aventuriers qui vous roulaient de l'argent. Ce n'était pas des pasteurs des oins des dieux qui engrossaient vos filles. Ce n'était pas des oins des dieux qui faisaient des scandales parmi le peuple de Dieu. Et les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui vous ont lobotomisé, vous ont lavé les cerveaux à telle enceinte qu'aujourd'hui, les hommes des dieux sont devenus plus importants même que Dieu lui-même. Les hommes des dieux d'aujourd'hui sont sur le piédestal. Ils sont tellement élevés au point que Dieu est devenu petit. La preuve. Vous avez vu tous ces scandales avec les serviteurs des dieux. Les preuves sont là, visibles et tangibles. C'est soi-disant homme des dieux, c'est un homme punique. Il y a même des vidéos de certains hommes des dieux, ils sont là nus en train de forniquer dans une voiture. Les gens de son église ont vu. Mais allez dimanche à l'église. L'église est plus, plus remplie que d'ordinaire. Ne touchez pas à mes oins. C'est ce que nous entendons ces derniers temps. Ne touchez pas à mes oins. Les pasteurs sont devenus intouchables. Aujourd'hui, les pasteurs eux-mêmes, ils ont enseigné. Les serviteurs de Dieu ont fait peur aux chrétiens. A-t-elle enseigne que les chrétiens ont plus peur des serviteurs de Dieu que de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Quand ils veulent pécher, ils ont peur de ce que les pasteurs diront. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et alors, j'aimerais vous dire, chers chrétiens, une chose que vous ignorez. Jésus lui-même l'a dit dans les derniers temps, parmi ceux qui prêchent, enseignent. Il va leur dire, arrière de moi, vous qui commettez les péchés, iniquités. J'aimerais vous dire que le pasteur que vous voyez aujourd'hui, les apôtres, prophètes et autres, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, sur les 100%, 90% sont des gens qui rentrent dans les temps de feu. J'aimerais vous dire, l'église, l'église, corps de Christ, vous, chrétiens, qui n'êtes pas serviteurs de Dieu, vous, chrétiens, qui allaient à l'église pour prier, sachez-le. Si nous prenons l'enveloppe de chrétiens sur toute la planète Terre, il y aura plus de chrétiens sauvés que de serviteurs de Dieu sauvés. Parce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils se sont protégés dans leurs péchés. Ils ont enseigné, ils ont donné des doctrines, ils ont fait de sorte que lorsqu'ils pêchent, que vous puissiez dire, on ne touche pas. On ne touche pas aux serviteurs de Dieu. Il est loin de Dieu. On ne le touche pas. Ils se sont sécurisés. Ils vous ont fait peur en pensant que si vous parlez du mal de lui, Dieu va vous frapper. Si vous dénoncez ses péchés, Dieu va vous envoyer en enfer. Des mensonges, ce sont des serviteurs du diable. C'est genre. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Les œuvres d'un homme de Dieu déterminent ce qu'il est par rapport à Dieu. N'ayez pas peur, frères et sœurs, des hommes de Dieu qui vivent dans le péché. Cet enseignement me fait mal lorsque je les débute parce que moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Comme l'a dit Béatrice qui habite la France. Parce que Christian, tu es un serviteur de Dieu. Atypique. Tu prêches et tu enseignes des sujets que les autres n'enseignent pas. Oui, c'est comme ça que Jésus m'a ouin. J'ai pas besoin de me faire aimer par vous. Je vais vous dire pourquoi. Les gens ont toujours raison. Les gens savent ce qu'il y a de mieux pour vous, mais jamais pour eux-mêmes. Regardez cette femme, surprise, enflagrant délit d'adultère, lorsqu'on l'amène pour la lapider. Tous ceux qui l'avaient amenée, commençant par les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. ils savaient, ces gens-là, ce qu'il y avait de mieux pour cette femme. C'était quoi ? Être lapidée parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça les gens. Ils étaient là convaincus. Elle doit mourir. Ils étaient là très sûrs d'eux. Elle doit mourir. Elle a enfreint la loi. Jésus leur a dit « Lesquels d'entre vous n'ont jamais péché et qu'ils jettent la première pierre ? » Et la Bible dit « Ils se sont tous retirés du plus pétieux au plus vieux. » C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens, ils sont toujours là. Mais pasteur Christian, il ne fallait pas faire ça. On ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça, pasteur Christian. Pourquoi cette publication, vous réclamez quelque chose à un feu homme de Dieu qui vous a quitté alors qu'il vous devait de l'argent ? Vous avez réclamé publiquement pasteur Christian ? Il ne faut pas faire ça. Oh, servant de Dieu, il ne faut pas agir comme ça. Les gens, vous savez moi, je m'en fous des gens. C'est là où je suis acerbe et amer parce que je m'en fous de ce que peuvent penser les gens ou de ce que peuvent dire les gens parce que les gens là, frères, sœurs, qui te reprochent ta conduite, ton comportement, un petit conseil. Lorsque tu remarques que ta conduite n'était pas un péché, ton comportement, ce n'était pas un péché, alors que tout le monde te donne son avis, n'accepte pas la vie de tout le monde. La seule chose que tu dois éviter, c'est le péché. Si tu as eu un comportement que les autres jugent de manque de sagesse, il faut t'en foutre. Si tu as eu un comportement que les autres jugent que c'était un péché, tant que la Bible n'appelle pas ça péché, tu dois t'en foutre parce qu'aujourd'hui, on crée de péché selon les doctrines, selon les tendances théologiques, selon les tendances géographiques, on crée tellement de péchés qui n'existaient pas dans la Bible. Il y a même de péchés qu'on appelle plus péchés à cause des pasteurs qui ont tordu la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui me scandalise pour vous, mes amis pasteurs. Laissez-moi vous donner par exemple, un exemple. Je suis moi-même un jeune serviteur de Dieu parce que je n'ai pas encore 50 ans, je sais que je suis encore jeune. Vous savez, on ne devient pas pasteur en faisant la théologie. On a le ministère et souvent, dans certaines communautés, on vous envoie à la formation pour avoir un bagage. Et lorsque j'étais jeune, plus jeune que maintenant, j'avais l'appel de servir Dieu, alors je suis parti faire l'Institut Biblique et Théologique des Assemblées de Dieu. C'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup de pasteurs que je ne connaissais pas. J'étudiais avec des aînés. Il y en avait qui en avaient 60 ans, 50 ans, il y en avait qui avaient de grandes églises, d'autres qui étaient de jeunes serviteurs comme moi. Grande a été ma surprise. Je ne sais pas que j'étais. D'ailleurs, pour que vous soyez sûrs que ce que j'ai dit est vrai, mon diplôme sera affiché sur votre petit écran. Et vous allez voir sur ces diplômes que c'est la communauté des Assemblées de Dieu de mon pays, la KDC, cette communauté tant aimée qui est vraiment ordonnée et les pasteurs sont sérieux. Donc, comme vous voyez par ces diplômes, comme preuve que j'ai étudié là-bas, je me suis retrouvé avec des aînés, des pasteurs qui avaient des grandes églises. Mais grande a été ma surprise. Frères et soeurs, je peux vous rassurer que sur les 100% d'étudiants que nous étions, lorsqu'on avait des interroits et des examens, 90% parmi nous, les pasteurs, les étudiants, pasteurs en formation étaient des tricheurs. En plein examen, en géologie, ils trichent, eschatologie, ils trichent, anthropologie, ils trichent. Ce sont des vérités que vous ne pouvez savoir que si l'un d'entre nous vous les dit, les autres ne veulent pas vous les dire. Moi, aujourd'hui, je veux vous parler de méfaits, des déboires, de péchés et des méconduites des hommes des dieux que nous sommes. Nous ne sommes pas des anges. Il y en a qui vous mentent, frères et sœurs, là, ensemble, ils avaient des grandes églises, un pasteur d'une église de plus de 1000 personnes, mais tricheurs. Ils trichent. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Le pasteur Landunzo Angudi qui était l'un de nos professeurs, un jour, en prêchant à l'église la borne, il a dit ça devant la chair, qu'il était sidéré de voir parmi ses étudiants pasteurs qui avaient des tricheurs en train de tricher. Est-ce que vous les savez, mes bien-aimés? Voilà les hommes des dieux d'aujourd'hui. Eux-mêmes vivent dans le péché. Ne touchez pas au loin des dieux. La Bible dit que vous les connaîtrez par leurs œuvres. C'est lui qui pratique volontairement le péché. 1 Jean 3, 8 à 10 dit que celui-là appartient à Satan. Il y a beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan. Ils ont des grandes églises de 2000 personnes, grandes églises de 4000 personnes. Ils vivent volontairement dans le péché. Allez-y relire votre Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. C'est lui qui pratique volontairement le péché à partir au diable. Il y a des pasteurs qui vivent accidentellement dans le péché. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de cette majorité qui pratique le péché comme si de rien n'était. D'ailleurs, ils ont transformé leur péché en sainteté. Je vais vous donner la preuve. Frère et soeur, imaginez. Mes amis pasteurs étaient là en train de tricher. Il y a une autre réalité. Donc, par la Bible, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion des serviteurs de Dieu. Nous avons évoqué ces problèmes. Je vous en ai parlé l'année passée au mois de février de 2020. Je vais vous mettre l'extrait pour que vous puissiez vous souvenir de ce soi-disant homme de Dieu qui m'élevé de l'argent. D'ailleurs, je n'avais pas donné les détails. Il m'avait roulé 13 000 dollars après pression d'une autorité de l'entreprise de l'époque. Il a remboursé 11 000 à contre-cœur. Les 2 000 restants, il n'a pas voulu payer. Il a refusé catégoriquement de payer. Et je vous en ai parlé lorsque je prêchais, lorsque je parlais de la dette. Devant les membres de son église, on le prend pour un pasteur ouin, rempli du Saint-Esprit et d'onction. On a confiance en lui. Mais devant moi, je ne le prenais pas pour un pasteur. Je le prenais pour un escroc, un aventurier. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui m'avait scandalisé. Les jours où je me plaignais à la hiérarchie d'un homme qui nous avait mis ensemble, je lui ai dit mais regarde, il m'a roulé 13 000, tu m'as aidé à récupérer 11 000. Mais le reste, il n'a pas payé. Frères et sœurs, j'apprendrai par d'autres agents de la grande entreprise qu'il avait roulé à cette entreprise 70 000 dollars, frères et sœurs. Mais dans son église, personne ne savait qu'il était un margoulin, qu'il était un escroc, un aventurier qui prend ton argent sans rembourser. Voilà les hommes des dieux d'aujourd'hui. Vous ne nous connaissez que par l'apparence. Mais je disais qu'on avait une réunion dernièrement. on a évoqué ces problèmes. Il y a même des pasteurs. J'étais vraiment scandalisé. J'ai même dit à ma femme de se calmer. Parce que dans la Bible, voilà ce qui est dit, l'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains, chapitre 13, verset 8. La recommandation de la Bible, ne devait rien à personne si c'est né de vous aimer. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui escroquer de l'argent. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas dérober ce qui lui appartient. Si tu aimes ton frère, lorsqu'il t'aide, tu auras cet amour de rembourser. S'il était pauvre, je comprendrai. Mais il était plus riche que moi. Plus riche que moi. A pris mon argent. Ne veut pas rembourser. Ce qui était pire, c'est lorsqu'il m'a dit je ne te rembourserai pas. Je refuse. Je lui ai dit mais pourquoi c'est mon argent ? Il m'a dit tu sais pourquoi je ne te rembourserai pas ? Parce que je connais aussi tes péchés. Alors il a commencé à me citer mes péchés. J'ai dit mon frère, tu as peut-être raison. Peut-être que le péché que tu dis là, je les ai réellement commis. Mais ce sont mes péchés. Ça n'a rien à voir avec l'argent que je t'ai donné. Rembourse-moi mon argent. C'est mon droit. Et puis il m'a dit même si il rembourse pas, c'est pas un péché. Dès son vivant il était sûr pasteur qu'il était d'une grande église à l'Est. Il était convaincu qu'en refusant de me rembourser mon argent s'il meurt il ira au ciel. Et j'ai à lui dire mais tu es réellement sûr que si tu meurs avec ma dette tu iras au ciel ? La Bible dit ne dévez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne dévez rien cela veut dire pas de dette. Il y a une différence entre ne pas payer sa dette parce qu'on n'en a pas et refuser de payer sa dette lorsqu'on en a. J'ai dit qu'il était plus riche que moi. Moi ma première maison que j'ai achetée ce n'est pas une maison en étage. Lui il a des immeubles plus riches que moi. Il dit je ne te paierai pas. Frères et sœurs et nous avions une petite réunion avec certains hommes de Dieu qui me diront bon tu sais le fait qu'il a refusé de te payer ta dette. Ce n'est pas grave. Et s'il meurt avec ta dette il n'ira pas en enfer. Vous voyez comment nous sommes nous les pasteurs ? Nous les pasteurs c'est comme ça que nous sommes. Il y a des pasteurs qui vous enseignent leur intelligence. Il y a des pasteurs qui vous enseignent leur conviction personnelle qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit le commandement des dieux ne sont pas pénibles lorsqu'on aime Dieu. C'est un commandement. Un commandement c'est un ordre donné. Toi tu refuses d'obéir à Dieu. Toi tu refuses de payer tes dettes et tu m'es dit que tu seras sauvé. Tu m'es dit qu'après ta mort tu iras au ciel. L'évangile des filous c'est l'évangile des satans. Le faux pasteur aujourd'hui le faux serviteur de Dieu aujourd'hui il vous prêche l'évangile de compromission. Il n'applique pas cet évangile. Il n'applique pas la parole de Dieu. Ils font le contraire de ce que la Bible dit. Voilà pourquoi ils vous enseignent la même chose. Souvenez-vous de Zachée à peine converti alors qu'il était avec le maître à savoir le Messie Jésus Christ. Qu'est-ce que Christ a fait ? Il a poussé Zachée à aller payer ses dettes à rembourser tout ce qu'il devait aux gens. Ne devait rien à personne dit la parole de Dieu. Chrétien vous risquez de suivre vos pasteurs en enfer si vous n'obéissez pas la parole de Dieu. Chrétien vous risquez de suivre vos pasteurs dans le séjour de mort si vous croyez qu'ils sont plus grands que Dieu si vous croyez plus ce qu'ils disent que ce que dit la parole de Dieu frères et sœurs. Je disais donc que parmi mes amis hommes de Dieu il y en a qui ont des dettes ils doivent de l'argent ils refusent de payer et ils sont convaincus que s'ils meurent avec les dettes d'autrui ils vont aller au ciel. L'un d'eux a scandalisé Précieuse Diane. Ma fille Précieuse Diane qui est aux Etats-Unis était vraiment dans tous ses états lorsqu'elle a entendu cette servante de Dieu prêcher dire que même si vous êtes catholique inolâtre si vous mourrez vous irez au ciel vous irez au paradis je dis bien catholique idolâtre elle a bien précisé malgré l'idolâtrie de celle qui prie la Vierge Marie la statuette de Jésus la statuette de la Vierge Marie elle elle prêche que cette catholique idolâtre si elle meurt elle va être sauvée parce qu'elle a cru en Jésus donc il y en a qui pensent si tu crois en Jésus même si tu ajoutes Marie tu ajoutes les statuettes tu ajoutes l'idolâtrie tu ajoutes l'impulucité tu seras quand même sauvé parce que lorsqu'elle enseigne elle dit aux gens le salut est un don tu ne peux pas le mériter par tes oeuvres donc dès que tu acceptes Jésus automatiquement tu es sauvé même si tu es idolâtre ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu frère et soeur que dit la Bible dehors le chien dit Apocalypse et lorsque vous lisez le verset est affiché la Bible dit clairement dehors on cite même les idolâtres les idolâtres n'hériteront pas le royaume des dieux frères et soeurs je n'ai pas besoin que vous puissiez m'aimer aimez la parole des dieux que je vous enseigne je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi soyez d'accord avec la sainte Bible frères et soeurs toi idolâtre tu adores Jésus plus Marie Jésus plus les saints Jésus plus je ne sais quoi d'autre tu iras en enfer après ta mort après le jugement dernier tu iras en enfer c'est la Bible qui l'est dit pas moi dehors le chien le chien qui rentre au vomissement tu as renoncé au péché tu es retourné dans le péché si tu meurs dans tes péchés tu seras perdu ils vous ont menti en vous faisant croire que quand tu reçois Jésus automatiquement tu es sauvé pour toujours on ne peut pas perdre son salut ça c'est Jean Calvin une fois sauvé toujours sauvé même si on vit dans le péché on demeure sauvé on vous ment et la plus grande erreur que vous commettez bien aimé c'est lorsque vous croyez c'est bobard ça vous plaît de savoir que mon pasteur m'a dit malgré mon péché je serai sauvé ça t'a fait du bien mais tu prends un grand risque tu prends un grand risque pour l'éternité ne confiez pas votre vie éternelle entre les mains des hommes des dieux les hommes des dieux aujourd'hui des impudiques des bandits des escrocs des aventuriers et même des satanistes c'est les hommes des dieux d'aujourd'hui croit ce que dit la bible arrête de croire ce que dit un homme des dieux croit ce que la bible dit moi je suis de nature à m'en foutre même si il y a 7 milliards d'habitants et que sur les 7 milliards 6 milliards la majorité n'est pas d'accord avec moi tant que je sais que je ne vis pas dans le péché je m'en fous de ce qu'ils diront de ce qu'ils penseront parce que l'évangile aujourd'hui c'est le faux évangile les gens ont plus le respect des morts que le respect des vivants regardez ce qui se passe surtout en Afrique en Europe je ne connais pas beaucoup j'ai voyagé plusieurs fois c'est vrai mais surtout en Afrique j'ai constaté ça en Afrique il n'existe pas un défunt méchant en Afrique quand quelqu'un meurt il devient un ange de son vivant on savait qu'il était pute prostitué de son vivant on savait que c'était un pasteur aventurier un apôtre escroc un prophète sorcier mais en Afrique quand quelqu'un meurt il devient un ange les Africains respectent plus le mort que le vivant ça vient du diable c'est le diable qui a inculqué ça parmi les hommes de Dieu dans leurs églises pour qu'ils valorisent plus le mort que le vivant pourquoi ? pour vous mentir que lorsqu'on meurt dans le péché on est sauvé c'est pareil que font les catholiques la messe des morts parce que regardez dans un deuil un jour mon épouse raconte elle s'est retrouvée dans ses deuils le papa qui était mort vous savez comment il est mort elle avait payé pardon il avait payé le service d'une prostituée là dans la chambre d'hôtel la prostituée savait tellement balancer ses hanches durant le rapport sexuel elle a travaillé cet homme comme une Camerounaise respectueuse parce que c'est entre guillemets on dit que les Camerounaises ce sont des bêtes de sexe parmi les femmes les Congolais on dit ce sont les hommes alors cette femme a travaillé cet homme et le monsieur a fait un arrêt cardiaque il est mort dans le bras de cette femme prostituée là dans la chambre d'hôtel et lors des obsèques les gens prenaient la parole pour dire des belles choses il y en a même qui se sont permis de dire qu'il est parti au ciel il est au ciel avec Dieu on faisait des prières frères et sœurs bêtises je ne serai jamais ce genre d'homme de Dieu qui va se taire avec des choses comme ça moi pasteur christian si je meurs dans le péché que vous avez la preuve je ne suis pas parti au ciel si vous me voyez mourir dans le péché sachez que mon âme est dans le séjour de mort en train de souffrir ne venez pas aux deux et racontez n'importe quoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement j'ai été bon au milieu de vous vous m'avez connu un bon mais les jours de ma mort on m'attrape dans la chambre d'hôtel sur une femme je meurs au dessus du corps d'une prostituée ce n'est pas au ciel que je suis parti qu'on ne vous trompe pas frères et sœurs un péché non confessé demeure un péché mal confessé n'est jamais pardonné par Dieu quand tu fais du mal à ton prochain la Bible dit comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et aïe ton prochain ne pas payer ta dette au prochain c'est de la haine parce que tu t'aimes toi-même tu ne peux pas accepter que tu donnes ton argent et qu'on ne te le restitue pas le refus de payer sa dette c'est de la haine c'est le manque d'amour et quelqu'un qui vit dans le manque d'amour et qui ne veut pas restituer la dette et qui ne veut pas demander pardon cette personne si elle meurt dans cet état là c'est en enfer que cette personne va aller c'est biblique parce que c'était un péché qui demeure comment régularise-t-on sa vie spirituelle en abandonnant le péché Zachée est parti restituer tout ce qu'il devait il a même restituer en double toi tu ne fais pas comme Zachée tu refuses de payer tu meurs avec les dettes et puis on va dire tu es parti au ciel mensonge bêtise sottise comme on respecte le mort chez les africains c'est inspiré par Satan parce que Satan aime qu'on donne plus de la valeur au mort qu'au vivant regarde quand quelqu'un est malade vivant on ne lui vient pas en aide on laisse la personne souffrir lorsqu'elle meurt on achète le beau cercueil doré qui coûte cher quand tu es vivant tu as besoin de 1000 dollars pour une opération personne ne te donne une fois mort on te donne 40 000 dollars pour avoir des pour que tu sois enterré comme une princesse comme un roi c'est ça les africains ils attendent que quelqu'un meure pour qu'on fasse des éloges pour qu'on donne des fleurs écoutez moi très bien le jour où je vais mourir ne m'amenez pas vos fleurs si tu veux me donner une fleur donne moi pendant que je suis en vie pas de fleurs lorsque je vais mourir vous entendez frère et soeur j'en aurai pas besoin c'est maintenant vos éloges pendant que je suis vivant encouragez moi dites les bonnes choses quand je serai parti arrêtez votre hypocrisie arrêtez d'ailleurs je dis ça de mon vivant je suis pas un homme parfait laissez moi vous le dire de mon vivant je suis un pêcheur sauvé par grâce laissez moi vous dire encore une vérité un jour pendant que j'étais un jeune pasteur je me suis retrouvé que je vivais dans le péché quand on dit péché il y en a qui pensent seulement fornication il n'y a pas que fornication comme péché le mensonge c'est un péché l'orgueil est un péché la masturbation est un péché le péché il n'y a pas il n'y a pas de petits péchés donc même si même si tu n'es pas un public même si tu n'es pas si tu vis dans le mensonge tu es un pécheur et moi je m'étais retrouvé surtout dans le mensonge pourquoi j'avais mon entreprise j'ai gagné beaucoup d'argent alors l'avocat m'a dit tu ne feras pas ne sois pas pasteur en faisant le business ça ne marche pas parce que quand on est en procès la vérité nous fait perdre le procès il faut beaucoup mentir devant le juge et je me suis retrouvé dans la compromission je mentais aussi pour gagner au procès oui pasteur que j'étais serviteur de Dieu que j'étais j'ai menti dans le procès pour gagner parce que la justice des hommes ne marche pas si vous ne mentez pas oui je vous l'ai dit de mon vivant j'ai été je suis passé par là je me suis retrouvé dans le péché plusieurs fois c'est alors que Jésus me dira un jour Christian dans une révélation personnelle Jésus me dira tu appartiens Satan et à l'époque Jésus va me donner un Jean chapitre 3 verset 8 à 10 il m'a dit lis et lorsque tu comprendras la révélation de ces passages va prêcher ça aux autres Jésus m'a dit chaque fois que tu vis volontairement dans le péché tu cesses de m'appartenir parce que pratiquer le péché est un acte d'adhésion au satanisme dans 1 Jean 3 verset 8 à 10 la partie A du verset 10 sur la partie B je crois si vous lisez la Bible il dit c'est ainsi qu'on reconnaît la différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants du diable c'est la Bible qui les dit quand tu vis dans le péché volontairement tu pratiques le péché tu appartiens à Satan il y a des pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan un pasteur qui refuse de payer la dette appartient à Satan pas à Dieu un apôtre qui a violé ta soeur il appartient à Satan un prophète qui t'a escroqué l'argent il appartient à Satan arrêtez vos histoires les hommes de Dieu ne touchent pas au loin de Dieu c'est des bêtises le vrai homme de Dieu on ne le touche pas parce qu'ils sont irréprochables vous les connaîtrez par leurs oeuvres on ne touche pas à un vrai ou un de Dieu lorsqu'un quelqu'un a péché contre toi il t'est rédévable lorsqu'il doit dire la vérité sur le péché de quelqu'un aucun malheur ne t'arrivera même Dieu ne sera pas contre toi je meurs tu viens de dire que je t'avais escroqué de l'argent fais-le fais-le mon frère si moi je t'escroque de l'argent de mon vivant je ne te paye pas après ma mort dis-le tu ne me manqueras pas du respect si moi j'ai violé ta soeur quand j'étais vivant je ne lui ai pas demandé pardon elle peut venir là dire cet homme m'avait violé oui c'est la vérité si cette chose là est faite si c'est vrai arrêtez de dire tu salis la mémoire du pasteur christian le pasteur christian n'avait qu'à veiller sur sa réputation avant de mourir demandant à ma femme elle va vous le dire je l'ai fait asseoir un jour je lui ai dit quand j'ai travaillé dans cette entreprise là une soeur mariée avec son son mari ils m'ont fait confiance ils ont amené leur argent dans l'entreprise pour avoir ouvré leur activité commerciale et lorsque j'ai quitté l'entreprise elle s'est mis avec son mari à me réclamer l'argent de caution qu'ils avaient déposé dans l'entreprise moi j'ai dit non écoutez c'est pas ma dette c'était la dette de l'entreprise et je ne voulais pas payer ça je suis resté plus de deux ans je crois je ne voulais pas payer un jour j'ai dormi j'ai eu ma vue en songe pour me dire christian il y a quelqu'un un couple j'ai entendu leur cri monter jusqu'à moi ils sont en train de te réclamer une dette et toi tu refuses de payer et jésus me dira c'est ta dette paye-la et je dis à mon jésus mais comment je dois payer une dette il dit non cet homme avec cette femme avait confiance en toi comme pasteur lorsqu'ils ont amené leur argent dans l'entreprise ils ne l'ont pas fait pour le nom de l'entreprise ils ont dit le chef est un pasteur si tu n'étais pas pasteur ces deux personnes n'allaient pas donner leur argent tu as quitté l'entreprise c'est ta dette parce que pour eux c'est pour toi qu'ils avaient sorti cet argent vous comprenez frères et sœurs il y a des pasteurs jésus ne leur parle pas pour leur propre péché moi à deux reprises jésus m'a vu en vision en songe pour me parler de mes péchés pour que je change les hommes de Dieu d'aujourd'hui ils sont parfaits on ne peut pas les blâmer quand ils pêchent on ne peut pas leur faire des remarques ne touchez pas au loin des dieux nu dans une voiture en train de forniquer ne touchez pas au loin des dieux couche avec des sœurs de gauche à droite ne touchez pas au loin des dieux immoralité ne touchez pas au loin des dieux voleurs ne touchez pas au loin des dieux escrocs ne touchez pas au loin des dieux ne craignez pas chrétien on vous a lobotomisé quand quelqu'un vit dans le péché ce n'est pas le loin des dieux il appartient à Satan il a déjà changé d'identité dit la parole des dieux 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 cet apôtre ces prophètes ces pasteurs ces docteurs qui pratiquent le péché Dieu lui a déjà tourné le dos désormais il appartient à Satan alors ceux qui sont des Satan dénonçaient leurs œuvres dénonçaient leurs œuvres frères et sœurs je vous disais que je fais asseoir ma femme je lui ai dit regarde aujourd'hui on n'a pas d'argent nous étions à l'étranger en plein hiver je lui ai dit Jésus me demande qu'on paye ça si je meurs paye ça comme de mon vivant j'accepte ça je les ai appelés je leur ai dit maintenant je reconnais ce que vous me réclamez j'accepte de payer mais je n'ai pas d'argent vous me donnerez un peu du temps dès l'instant où j'ai accepté devant Dieu je ne pêche plus parce qu'accepter de payer sa dette n'est pas un péché et même si tu meurs avec une dette que tu n'as pas refusé de payer tu n'iras pas en enfer c'est le refus de payer qui est un péché c'est ce que la Bible nous enseigne la fois passée je vous ai enseigné je vous ai dit il y a la naissance la vie et la mort ces trois événements font partie de votre existence les gens ne se concentrent que sur la naissance on prépare l'arrivée du bébé les hêtes on achète tout ce qu'il faut on fête on annonce on jubile et en vivant que de projets pour se marier acheter des maisons avoir beaucoup d'enfants mais la mort on ne veut pas en parler surtout les Africains ils meurent toujours subitement sans testament ils s'en vont subitement sans rien laisser derrière eux surtout les Africains frères et sœurs la mort fait partie de votre existence il faut préparer sa mort tu veux une qualité de mort prépare là avant de t'en aller commence à voir autour de toi je dois acquis de l'argent à qui dois-je demander pardon moi j'ai appelé certaines personnes allô il y a 12 ans je me souviens t'avoir fait du mal pardonne-moi oh mais moi j'avais déjà oublié j'ai dit oui toi tu avais oublié mais ma conscience ma conscience c'est rappeler que je t'avais fait du mal ma Bible à moi m'est dit que je dois demander pardon à mon prochain je n'ai pas à te sauter toi pour aller demander pardon à Dieu beaucoup de gens qu'est-ce qu'ils font ils te sautent toi ils ne peuvent pas demander pardon à Dieu la Bible dit tu ne peux pas haïr ton prochain et aimer Dieu que tu ne vois pas n'est pas être humble étant péché l'orgueil étant péché tu aimes ton prochain ne lui fais pas du mal tu le fais du mal tu ne l'aimes pas comment le fait de ne pas demander pardon c'est le manque d'amour que tu as vis-à-vis de ton prochain et puis tu pars chez Dieu Dieu pardonne-moi Dieu pardonne-moi les faux pasteurs te diront après ta mort tu iras au ciel mensonge les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que la peste les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que les sida les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que les païens d'ailleurs dans la Bible un jour l'apôtre Paul s'est plaint chez les chrétiens de Corinthe l'apôtre Paul leur a dit dans 1 Corinthien 5 1 on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impuducité et une impuducité telle qu'on ne sera et une impuducité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen frères et sœurs les chrétiens de Corinthe sont comme les chrétiens d'aujourd'hui je dirais même mieux les chrétiens d'aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui l'ensemble de soi-disant chrétiens sont comme les chrétiens des Corinthe ils font des choses qu'on ne trouve même pas chez le païen il y a de païens qui payent toujours leur dette il y a de païens qui ne sont jamais infidèles à leurs épouses ni à leurs époux il y a de païens vraiment irréprochables du point de vue conduite mais il y a des choses qu'on ne trouve parmi le chrétien qu'on ne trouve pas parmi le païen et en plus les pasteurs d'aujourd'hui oh les pasteurs ils vous ont lobotomisé ce sont des bandits spirituels des terroristes spirituels pourquoi ? parce qu'en vous induisant en erreur après votre mort vous vous retrouverez dans un séjour de mort ne faites pas confiance aux hommes de Dieu faites confiance à Dieu même Dieu a déjà maudit quiconque se confie dans un homme la Bible dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme c'est Dieu qui a prononcé cette malédiction toi qui crois en ton pasteur tu es maudit ou maudite il te raconte des salades il te prêche des bêtises et tu crois tu es maudit ou maudite les gens tremblent devant leur pasteur les pasteurs sont devenus au-dessus des dieux on a plus peur du pasteur on craint plus des pasteurs que Dieu frère il y a un danger tout ce que ton pasteur t'a appréché qui t'a dit que c'est vrai il est convaincu avec la dette tu peux aller au ciel il est convaincu avec la fornication tu peux aller au ciel dès que tu crois tu meurs avec ses péchés tu te retrouves dans le feu c'est un danger les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que le péché parce qu'eux-mêmes ils sont devenus des péchés personnifiés on ne craint plus Dieu aujourd'hui on vit dans les compromissions les hommes de Dieu divorcent une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et quand vous regardez leur divorce ce n'était pas pour cause d'infidélité de leur épouse et ils ont des grandes églises divorcées quatre fois la femme n'a jamais été infidèle ils sont là des bandits des escrocs et vous êtes là on ne touche pas au loin des dieux et vous gobez comme des moutons tout ce qui vous enseigne attention même moi pasteur Christian ne me faites pas confiance faites confiance à la parole de Dieu que j'ai lue pour vous écoutez cette parole de Dieu plus que moi tout ce que je vous dis qui n'est pas de la Bible mettez dans la poubelle tout ce qui est de la Bible prenez n'aimez pas plus que votre Dieu aimez votre Dieu plus que moi je ne suis qu'un instrument d'ailleurs je dois aussi me battre pour mon propre salut les chrétiens pensent que les pasteurs sont déjà des candidats pour le ciel les chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont déjà sauvés c'est faux ils ne sont pas encore sauvés ils doivent lutter pour être sauvés ils sont plus en danger que vous ils sont au front ils sont la première cible du diable la majorité d'hommes de Dieu ne seront pas sauvés parce qu'ils sont tellement cibles que plusieurs succombent avant de finir leur vie pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là faites attention aux hommes de Dieu d'aujourd'hui faites confiance dans ce que nous appelons Bible Dieu vous parlera par les saintes écritures un homme de Dieu qui t'annonce la parole de Dieu tu vérifies que c'est vrai pratique mais lorsqu'il te prêche ces convictions ces doctrines à la con inspirées par Satan ce sont des poisons qui peuvent t'induire en erreur et tu risques de perdre ton éternité que Jésus Christ vous bénisse J'aimerais vous dire d'ores et déjà ceci ayez l'habitude de vous focaliser sur Jésus Christ arrêtez cette distraction de faire des débats autour des hommes des dieux ou des serviteurs des dieux parce que voici la vérité le jour du jugement nombreux de ceux que vous appelez serviteurs de Dieu se retrouveront rejetés par Dieu parce que Jésus a eu à les dire il a dit plusieurs me diront n'ai-je pas guéri les malades n'ai-je pas prophétisé alors prenons un exemple de Tibi au choix a-t-il prophétisé des choses vraies la réponse est oui parce que vous avez vécu le prophétie de Tibi au choix vous avez vécu la concrétisation la réalisation de ces prophéties puisqu'il disait qu'il était prophète vous avez vu l'accomplissement de ces prédictions pas vrai et nombreux ont enregistré des miracles réalisés par Tibi au choix mais Jésus a dit dans les derniers jours plusieurs me diront quand il a dit plusieurs ça veut dire qu'il y aura beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu beaucoup de celles qui se disent servantes de Dieu qui vont eux-mêmes rappeler à Jésus eux-mêmes vont dire à Christ n'ai-je pas en ton nom chasser les démons n'ai-je pas en ton nom guérir les malades n'ai-je pas prophétisé moi prophète des nations moi prophète interstellaire sur terre on m'éconnait Jésus demande à ceux qui sont ici ils m'éconnaissent je m'appelais le prophète Christian Ben je m'appelais l'apôtre Christian Ben je m'appelais X et Y mais la réponse de Jésus est vraiment douloureuse la réponse de Jésus c'est une réponse dramatique la réponse de Jésus est poignante il ne va pas régner leur miracle Jésus Christ ne va pas dire que vous vous n'avez pas réalisé ces choses vous n'avez pas chassé les démons Jésus va reconnaître les oeuvres les accomplissements de ces hommes mais il va leur dire ceci arrière de moi en précisant une chose vous qui commettez l'iniquité vous voyez ça il va préciser deux choses je ne vous ai jamais connu c'est la première chose moi Christ que vous prétendez avoir servi moi Jésus dont vous vous réclamez l'appartenance la première information de Christ est la suivante je ne vous ai jamais connu c'est bizarre mais pourtant vous et moi nous les avons connus comme serviteurs de Dieu vous et moi allons dire à Jésus nous reconnaissons celui-ci il était apôtre celui-ci était évangéliste nous avons connu pasteur Christian oh c'est un bon pasteur mais Jésus dira Christian je n'étais jamais connu c'est bizarre est-ce que Jésus Christ peut-il être un menteur non mes frères et soeurs il n'est pas menteur il a reconnu les miracles il a reconnu les guérisons les saluts des âmes que vous avez sauvés mais vous deuxième information après avoir dit je ne vous ai jamais connus il ajoute arrière de moi parce que vous étiez en train de vivre dans le péché vous commettez l'iniquité frères et soeurs nombreux sont ces pasteurs aujourd'hui qui sont impudiques ces apôtres qui sont des menteurs ces prophètes qui inventent les prophéties aujourd'hui l'église de Christ souffre à cause des faux serviteurs des dieux alors qu'est-ce que dit la Bible la Bible est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 que ceux qui commettent volontairement le péché appartiennent à Satan et au verset 10 la partie A il est dit c'est ainsi qu'on reconnaît la différence entre le fils les enfants du diable et les enfants de Dieu alors écoutez-moi attentivement un homme des dieux peut n'est pas lui-même savoir qu'il sert Satan parce que lorsqu'ils viennent réclamer dire à Jésus n'ai-je pas guéri le malade n'ai-je pas chassé les démons n'ai-je pas fait le miracle ils sont sincères de leur vivant ils ne servaient pas Satan ils n'ont pas eu de pacte ni de contrat avec le monde des ténèbres ces hommes des dieux qui seront jugés ces jours-là seront sincères Jésus va seulement dire je sais que vous n'avez pas signé des pactes avec Satan je sais que vous n'avez pas eu de contrat nocturne mais une chose faisait de vous enfants du diable c'est l'enjeu chapitre 3 verset 8 à 10 le fait que vous commettiez le péché vous étiez en train de pratiquer volontairement le péché vous étiez pécheur voilà pourquoi moi Jésus je ne vous ai jamais connus parce que ça sera un mensonge Jésus Christ connait toutes choses il connait tout le monde lorsqu'il dit je ne vous ai jamais connus c'est à propos de l'appartenance selon 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 l'appartenance de le reconnaître comme étant enfant de Dieu n'est enfant de Dieu que celui qui vit permanemment dans la sainteté celui qui tombe dans le péché et non pas celui qui pratique le péché car pratiquer le péché est un acte d'adhésion au satanisme celui qui pratique le péché est appelé enfant du diable celui qui tombe dans le péché à un avocat auprès du Père à savoir Jésus Christ alors je développe ces choses pour vous dire frères et sœurs arrêtez de vous battre pour le serviteur de Dieu arrêtez de créer des polémiques autour des serviteurs de Dieu pensez à votre propre salut écoutez le deuxième argument frères et sœurs dans la Bible nous avons deux exemples qui prouvent qui prouvent que les démons ont eu à évangéliser et les âmes ont été gagnées le premier exemple je vous le donne lorsque il s'est fait que Jésus en parlant de ses apôtres les douze il va dire n'est-ce pas moi qui vous ai choisi il leur pose la question tous les versets sont affichés sur votre petit écran Jésus demande si ce n'était pas lui qui les avait choisi n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et alors Jésus va préciser c'est moi qui vous ai choisi je vous connais d'ailleurs l'un de vous est un démon lorsque Jésus affirme que l'un d'eux était un démon il parlait d'un homme que vous connaissez très bien à savoir l'apôtre Judas Jésus savait qui il était et lorsque les évangiles parlent de Judas lorsque les écrivains des évangiles parlent de Judas ils disent que son cœur était mauvais il était voleur il prenait l'argent qu'on mettait dans la caisse encore pire il ne s'est pas arrêté qu'à voler frères et sœurs le petit péché n'existe pas le péché de vol que tu commets aujourd'hui le péché du mensonge que tu commets aujourd'hui le péché de l'impunicité que tu commets aujourd'hui te transformera un jour en démon car tout péché est une porte ouverte tout péché commis volontairement est un acte d'adhésion au satanisme tout péché chéri que tu as que tu affectionnes que tu gères est un pacte inconscient est un pacte indirect qui fera de toi un sataniste autrement dit satan satan aura la capacité de te transformer en petit démon judas était voleur il volait il aimait ça qu'est-ce qui s'est passé la porte volontaire du péché volontaire dans la vie de judas il affectionnait le vol il aimait l'argent comme la bible dit il prenait l'argent comme était dans la bourse ses péchés a fait que satan a trouvé l'ouverture et c'est par là que satan est passé d'ailleurs regardez lisez ce qui est affiché sur votre petit écran lorsque jésus l'a désigné avec le morceau du pain lorsque jésus l'a désigné la bible précise que satan entra dans judas là il ne s'agit pas d'une possession démoniaque c'est pas un démon qui entre à l'intérieur de judas c'est satan en personne qui s'incarne dans judas il entre dans judas lui-même en personne c'est lorsqu'il s'est retrouvé dans judas c'est lui qui va pousser judas à aller vendre jésus avec des pièces d'argent c'est lui qui va pousser judas à commettre l'irréparable ce n'était pas dieu qui avait fait de judas le fils de la perdition c'était son propre péché ses propres péchés qui ont ouvert l'accès qui ont donné l'accès au diable lorsque le diable est entré dans sa vie c'est ces jours-là que satan a fait de judas le fils de la perdition lorsque l'ancien testament en parlait c'était en forme de prophétie on nous annonçait qu'il sera le fils de la perdition non pas qu'il a été choisi d'avance pour être le fils de la perdition mais parce que dieu avait vu qu'à cause de son coeur qui aimait l'argent à cause du vol de son péché permanent satan allait en profiter pour faire de lui un démon c'est qui un démon un démon c'est un esprit au service de satan un démon c'est un esprit que satan a corrompu tous les anges déchus qui sont corrompus par satan depuis le paradis sont appelés aujourd'hui des démons un esprit au service de satan porte le nom des démons un démon c'est un esprit au service du diable parce que quand satan est entré dans Judas il a utilisé le corps de Judas mais c'est l'esprit de Judas qui a été corrompu parce que c'est du dédant dit la parole de dieu que sortent les mauvaises pensées pardon les mauvaises paroles c'est lorsque tu es pourri à l'intérieur que de ta bouche tu sortiras les malédictions que de ta bouche tu sortiras les insultes c'est du dédant dit la parole de dieu c'est dans le coeur de l'homme qu'il y a les mauvaises choses lorsque l'esprit est corrompu par satan c'est l'esprit de Judas que satan avait corrompu et démon qu'il était devenu esprit au service de satan c'est pourquoi jésus a dit l'un de vous est un démon aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs démons il y a beaucoup de prophètes démons alors qu'est-ce qui se passe comme ils sont des démons ils sont comme Judas souvenez-vous de Judas lorsque Jésus a envoyé les apôtres ils sont revenus inviter et se dire à Jésus les démons nous ont obéi ils ont guéri le malade ils ont ressuscité les morts ils ont fait marcher les paralytiques et parmi les douze il y en avait un Judas lorsque les soixante-dix sont partis il y avait Judas lorsque les douze sont partis il y avait Judas il était apôtre Judas a eu à chasser les démons Judas a eu à guérir le malade en ces moments-là fraises et soeurs c'est pour vous dire ceci un pasteur qui chasse les démons un pasteur qui guérit le malade peut lui-même être un démon parce que Judas a fait le miracle le miracle le miracle n'est pas la garantie de ton propre salut le miracle ne sont pas des garanties pour le faux pasteur les résurrections de mort les prophéties qui s'accomplissent ce n'est pas la garantie que cet homme ira au ciel frères et soeurs la fin d'une chose vaut mieux que son commencement vous ne serez pas là le jour où je vais mourir vous n'êtes pas là là où est mort Tibi Ochoa vous n'étiez pas là lorsqu'il était en train de mourir vous ne pouvez pas dire qu'il est au paradis vous ne pouvez pas non plus dire qu'il est en enfer personne ne sait où est parti Tibi Ochoa il a été grand à vos yeux que Dieu pense de lui il a servi son Dieu c'est ce que nous savons moi je ne peux pas aujourd'hui affirmer qu'il est sataniste moi je ne peux pas démentir aujourd'hui qu'il n'est pas sataniste tout ce que je sais Dieu seul sait ce qui me contente moi c'est mon propre salut le fait que Tibi Ochoa est mort subitement cela ne fait pas de lui un sataniste parce que Christian a dit à Dieu prends-moi dans mon sommeil si Dieu me prend dans mon sommeil cela ne veut pas dire que j'ai servi Satan donc si tu meurs dans un accident de voiture ça ne fait pas de toi un sataniste d'ailleurs beaucoup de frères et ceux m'ont donné un conseil parce que Christian un jour tu as fait une gaffe de dire celui-ci était un vrai serviteur de Dieu j'ai parlé un jour de cet africain qui vend les livres qui parle de purification de bain qui vous demande de vous purifier avec l'isope le sel selon l'ancien testament qui vend des livres de prière qu'il plagie il fait du plagiat des autres auteurs et tellement qu'il manque à faire il fait des vidéos de 8h 20h du temps 7h 8h toute la semaine il ne fait que ça il cherche de l'argent il vous vend des livres au prix que vous connaissez par poste ça vous coûte énormément d'argent j'ai eu à le présenter comme un vrai serviteur de Dieu mais un jour j'ai failli tomber à la renverse lui que je disais être un vrai serviteur de Dieu nous tous nous avons découvert qu'il était un faux qu'il était un sataniste et lorsque j'ai eu à dévoiler l'un de ses amis il a fait une vidéo de plus de 2h en train de me vilipender de mentir que j'étais sataniste de mentir que je suis un faux prophète alors tous ces mensonges qu'il racontait j'avais tellement envie de passer sur Youtube pour dire qu'il mentait le vrai chrétien m'a dit pasteur Christian tais-toi laisse-le mentir sur toi laisse-le moi je dis mais sa vidéo est là je dis les gens m'ont dit c'est Jésus qui va te justifier je ne lui ai jamais répondu et même vous qui me suivez en ce moment il y en a qui ont cru que j'étais ce que cet homme avait dit pourtant il n'avait fait que vous mentir qu'on a eu à me chasser de mon église que mon église m'avait foutu dehors que deux mensonges alors que jusqu'aujourd'hui quand vous regardez sur ma chaîne vous voyez Liliane Verneau la fille de mon père Jacques-André Verneau elle est là avec moi je travaille avec elle mes amis pasteurs de la borne je suis toujours avec eux je n'ai jamais été chassé de la borne je suis un pasteur de la KDC la communauté des assemblées de Dieu j'ai toutes mes preuves j'avais envie de sortir mes preuves mes diplômes j'avais tellement envie d'aller voir mes amis pasteurs de la borne de faire des vidéos avec eux pour qu'ils puissent démentir mais je me suis rappelé d'une chose Jésus lui-même a été traité de Belzéboule Jésus lui-même a été traité de tout sauf de rien qui suis-je pour refuser qu'on me traite de sataniste qui suis-je Jésus a dit je suis un bois humide vous le bois sec on vous fera pire qu'à moi frères et soeurs je suis heureux lorsqu'on dit que je suis sataniste j'ai appris à aimer qu'on me traite de sataniste j'ai appris à être heureux qu'on m'insulte pour Jésus qu'on vous dise que je suis un faux oh j'aime ça désormais ça me fait du bien c'est la preuve que j'appartiens au vrai Dieu parce que vous savez les mangos mûrs sur un arbre ce n'est que sur des mangos mûrs qu'on jette de pierre si j'étais une mangue non mûre on n'allait pas mais j'étais de pierre frères et soeurs les chiens aboient la caravane passe j'ai appris à aimer ça parce que Jésus a connu pire que moi alors frères et soeurs continuez à m'appeler sataniste ça me plaît dites que souvent il fait comme ça la marque de la bête dites que souvent il fait comme ça je ne sais quoi dites ce que vous voulez regardez Jésus Christ TV son travail n'était que pour dévoiler le faux aujourd'hui c'est une chaîne la moins suivie aujourd'hui les gens ne s'intéressent plus à Jésus Christ TV allez jetez un coup d'oeil lui qui faisait 40 000 vues 100 000 vues 200 000 vues aujourd'hui à peine il met une vidéo ça n'intéresse personne à peine une semaine une vidéo n'a que 100 vues aujourd'hui s'il peut arriver à 1000 vues c'est difficile pour Jésus Christ TV à cause de quoi des vilipendés que le faux sans présenter le vrai alors frères et soeurs je vous donne un conseil nous n'avons pas le droit de juger les autres si nous avons des preuves sur quelqu'un oui on peut le présenter comme un sataniste j'ai eu certaines preuves moi-même j'ai été avec certains qui se disaient ex-satanistes j'ai vu leur péché l'un d'eux qui se disait être un vrai ex-sataniste pendant que la fois passée je disais qu'il avait deux enfants une soeur m'a appelé de France pour dire parce que Christian au fait ce n'est pas deux c'est trois il a trois enfants avec une femme qui n'a jamais épousé il vit dans la fornication avec ses trois enfants et c'est ça il s'est dit ex-sataniste comment peux-tu être ex- continuer avec le péché volontairement alors que le péché volontaire est un acte d'adhésion au satanisme alors que 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 dit celui qui pratique le péché est enfant du diable donc vous comprenez par là comme j'avais des preuves qu'il était un faux ex-sataniste je vous ai dit qu'il était un faux il y a un deuxième que vous tous vous connaissez plusieurs fois il nous a menti il a escroqué de l'argent nous l'avons attrapé en train de mentir nous avons vu comment depuis qu'il est converti il a eu au moins trois femmes il s'est fait au moins sept enfants et les trois femmes qu'il a eu tour à tour il y en a qui n'a pas épousé il y a d'autres qui l'avaient à moitié épousé il a vécu dans la fornication en même temps il suit la pornographie nous avons eu toutes ces preuves là nous l'avons présenté comme sataniste mais Tibi Ochoa nous n'avons aucune preuve de son satanisme pourquoi dire qu'il est sataniste pourquoi aimeriez-vous que le pasteur christian dise que Tibi Ochoa est sataniste je ne lui dirai jamais quelle preuve j'ai pourquoi aimeriez-vous que je vous dise qu'il n'est pas sataniste quelle preuve j'ai qu'il n'est pas sataniste je n'ai aucune preuve alors tout ce que je peux faire c'est de vous dire que cet homme est parti que c'est de vous dire voilà nous avons appris qu'il est mort et la vidéo la courte vidéo que j'ai mis sur ma chaîne d'ailleurs ce n'est même pas moi qui parle c'est quelqu'un d'autre qui parle ce n'est pas moi qui ai écrit les textes que la voix robotique est en train de lire ce n'est pas moi je l'ai pris quelque part j'ai mis le photo et j'ai mis sur ma chaîne alors quand j'ai lu les commentaires il y en a qui pensent que c'est moi qui annonce que Tibi Ochoa est sataniste c'est moi non ce n'est pas moi et d'ailleurs dans cette vidéo on ne dit pas qu'il est sataniste on ne dit pas ça on pose une question parce qu'il y en a qui ont déclaré qu'il était sataniste Jésus-Christ il vit a présenté Tibi Ochoa comme étant sataniste alors sur ma chaîne la voix robotique n'a pas dit qu'il était sataniste cher chrétien arrêtez avec le polémique les deuxièmes exemples dans la Bible qui prouvent que c'est lui qui s'appelle démon avant d'aller au deuxième exemple Judas a prêché Judas a enseigné il est dans la liste des gens à qui Jésus dira dans le dernier temps le jour du jugement arrière de moi je n'étais jamais connu toi qui commettait l'iniquité lequel Judas tu volais l'argent dans la caisse voici ton péché que moi Jésus je connais et la Bible a parlé de toi et contre toi en présentant tes péchés que pensez-vous de moi mes péchés ne sont pas connus par vous les péchés de certaines personnes ne sont pas connus parce qu'ils sont cachés que pensez-vous de Tibi Ochoa connaissez-vous ces péchés que pensez-vous des X et Y vous ne pouvez pas aujourd'hui frapper la poitrine dire que le pasteur christian était un vrai serviteur de Dieu si vous avez la révélation Amen si vous n'avez pas la révélation vous croirez que je suis un faux il y a des chrétiens qui vont mourir dans leur tête avec l'image du pasteur christian comme étant sataniste ce n'est que quand ils vont arriver dans la présence de Jésus Jésus va leur dire sur terre vous avez fait une erreur christian n'a jamais été sataniste c'est là où ils vont glorifier Dieu et lorsqu'ils me verront au paradis avec eux ils vont glorifier Jésus Christ alors frères et sœurs si les gens disent que Tibi Ochoa était un sataniste ce n'est pas un problème on a dit de Jésus Christ qu'il appartenait à Belzéboul ou qu'il était Belzéboul si les gens disent que Tibi Ochoa était un démon était un je ne sais quoi ce n'est pas un problème le jour où vous irez au ciel vous verrez Tibi Ochoa et bien s'il n'y est pas ce n'est pas un problème le plus important c'est votre salut la deuxième fois dans la Bible où un démon a évangélisé c'est lorsque l'apôtre Paul prêchait il y a une femme possédée par un esprit de piton cette femme a prophétisé cette femme plusieurs fois il a tourmenté les oreilles de Paul qu'est-ce qu'elle disait de mal les démons en lui disaient ces hommes sont le vrai serviteur de Dieu ces hommes vous annoncent l'évangile du salut et le démon a évangélisé en demandant aux gens d'écouter l'apôtre Paul pour se convertir c'était un démon qui parlait au travers de cette femme l'apôtre Paul en avait marre au point qu'il a chassé les démons et il a eu de problèmes c'est pour vous dire ces six frères et sœurs Judas a gagné des âmes Judas a sauvé des âmes et ces âmes sont au paradis mais l'humain est perdu beaucoup des serviteurs de Dieu sont des panneaux indicateurs les plus importants c'est le message ce n'est pas le messager prends le message même la Bible dit prenez ce qui est bon rejetez ce qui est mauvais Tibioche a prêché des bonnes choses vous qui dites qu'il est sataniste il a prêché des choses pour votre salut prenez les choses pour votre salut Tibioche a fait des miracles Jésus a dit ils lui diront nous avons fait des miracles Jésus leur dira je ne vous ai jamais reconnu mais Jésus n'a pas dit que leur miracle était faux il y a des pasteurs qui seront en enfer mais qui ont fait des vrais miracles c'est Jésus qui va le régner pas vous et moi arrêtons d'être jugés partis arrêtons de nous comporter en Jésus Christ c'est à lui qu'appartient le droit de dire à quelqu'un arrière de moi serviteur de l'iniquité lui il a reconnu le miracle il a rejeté la personne pour ses péchés mais il a reconnu le miracle moi j'aime ces gens qui reconnaissent le miracle de Tibi qui acceptent ses guérisons qui acceptent ses miracles mais ces gens qui passent leur temps à polémiquer pour démontrer qu'il était un vrai ils perdent leur temps parce que la preuve d'être vrai ou d'être faux n'appartient qu'à Dieu oui sauf si vous avez des preuves vous même là je vous croirais mais voici ma conclusion avant de m'en aller aujourd'hui je n'ai pas la preuve qu'il était sataniste je n'ai pas la preuve qu'il était un bon pasteur je vous dis seulement arrêtez avec vos polémiques et lorsque ce démon a été chassé l'esprit de piton cette femme était devenue libre mais pourtant le démon a aussi fait la publicité de l'évangélisation le démon était un démon qui a joué le rôle d'un évangéliste oui il existe des démons évangélistes dans la Bible nous en connaissons deux Judas et l'esprit de piton qui était dans cette femme voilà au moins deux exemples dans la Bible où les démons ont eu à évangéliser un démon ange déchu avec un démon qui était un homme son esprit était déchu au service de Satan Jésus l'a appelé les démons alors frères et sœurs arrêtez avec la polémique inutile les plus importants c'est votre salut les serviteurs de Dieu faites attention avec eux il y en a qui sont faux vous pensez qu'ils sont vrais il y a d'autres qui sont vrais vous pensez qu'ils sont faux c'est un débat inutile qui ne glorifie pas Dieu ce qui glorifie Jésus Christ c'est votre salut ce qui glorifie Jésus Christ c'est la mise en pratique de la parole de Dieu est-ce que ce que Judas avait enseigné avait été mis en pratique oui et les gens ont été sauvés maintenant ça a conduit et son comportement si tu mets le comportement de Judas en pratique tu deviens voleur comme lui tu vas le retrouver en enfer mais si tu écoutes l'évangile que Judas t'avait prêché tu vas te retrouver au paradis l'esprit des pitons qui conseille aux gens de suivre Paul si les gens obéissent à l'esprit des pitons ils seront sauvés si les gens désobéissent à l'esprit des pitons ils seront perdus le plus important c'est le message pas le messager le message sauve mais le messager ne sauve pas un vrai messager ne te sauvera jamais c'est son message qui va te sauver le messager n'est pas plus grand que le message c'est le message qui est plus grand parce qu'il te sauve le message provient du créateur le message provient de l'évangile le message c'est Jésus Christ en personne le messager c'est un porte-parole prenez le message ne vous contentez pas du messager peu importe sa vie le plus important c'est le message Jésus Christ est le message il est en filigrane dans la Bible de Genèse à Apocalypse et c'est Jésus Christ qui sauve accrochez-vous à Jésus Christ et soyez sauvés au nom de Jésus Christ Amen à la prochaine